et bien salut les mecs je vous retrouve juste avant le début de cette vidéo pour vous dire quelque chose comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode il y a un sondage ce sondage il est très simple donc vous allez sur twitter le twitter mon twitter dans la description il est très simple c'est savoir si je continue cette carrière avec rouen encore une saison etc et que je fais que 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 la carrière avec rouen sur cette chaîne et que donc je prenne la carrière avec lyon plutôt en live parce que maintenant je suis en vacances je vais pouvoir peut-être faire un peu de live je promets rien mais peut-être un petit peu donc dites moi ça au plus vite et puis voilà donc tout ça dans le sondage qui se trouve sur mon twitter je vous attends sur twitter allez bonne vidéo et bien salut tout le monde c'est pineapple on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec le fc rouen et le canada donc le début de cette coupe du monde donc on va faire tous les matchs de poules dans cet épisode est ce qu'on va réussir à aller plus loin on ne sait pas tout de suite on commence face à la belgique ça va être très compliqué je regarde vite fait si j'enregistre bien normalement j'enregistre bien donc dans le dernier épisode que alors je retourne je l'ai pas encore mis en ligne mais dans le dernier épisode vous avez vu que c'est un peu buggé j'espère que ça va pas trop buggé là c'était dû à mon logiciel un bout d'un moment même il a pu détecter le micro je sais pas pourquoi écoutez je ne sais pas on va bien voir donc là face à une équipe de belgique monstrieusement forte monstrieusement forte septième au classement fifa voilà une belle équipe franchement belle équipe avec de bons jeunes notamment lui le marien de newcastle très très bon soleil mani je crois aussi il est plutôt pas mal c'est pas non plus la grande équipe il est la grande grande équipe de belgique mais voilà il y a des joueurs qui jouent quand même dans dans des grands clubs à part lui peut-être à gank bon mais gank est quand même un bon club quand même ils sont largement favoris par rapport à nous selon moi je sais pas du tout la cote qu'ont donné les les bookmakers donc on va regarder vite fait un peu le début de de cette de cette comment face de poule à tous les groupes de cette coupe du monde donc le mexique a gagné oui largement face au japon 7 à 1 attendez comment on peut voir ça match plutôt on va regarder donc le début de la coupe du monde mexique pays organisateur gagne 7 à 1 face au japon le gagne à le gagne 2-0 face à l'équateur donc pour l'instant à peu près la logique enfin la logique est respectée serbie afrique du sud 3-0 états unis france 3-0 pour la france portugal danemark 3-0 donc là c'était la journée des 3-0 0 alors avec des beaux matchs tout pourri là 0-0 entre la côte d'ivoire au chili 0-0 entre les émirats arabes unis arabe unis c'est ça émirats arabes unis voilà face à l'espagne très étonnamment 1 sur les espagnes quand même voilà donc l'ukraine qui gagne face au sénégal l'australie qui perd face aux pays bas de 1 4-0 pour l'argentine face au salvador 4-0 pour le brésil face à l'iran 2-0 pour la colombie face à la jamaïque et 3-1 pour l'allemagne face à la croatie en même temps que notre match il va y avoir autriche roumanie 19h à non nous c'est le jour c'est prochain et il va y avoir un jour ouais on va sauter un jour voilà donc nous on va jouer attendez ok le dernier match de cette coupe du monde se joue après le début de la deuxième journée étonnant étonnant alors qu'est l'équipe bon court autriche roumanie 1 ok bon ok 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 vous inquiétez pas pourquoi j'essaye de vendre le thai il n'a pas fait une bonne saison vous en doutez on va essayer de de s'en sortir du puis je peux vous montrer non 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 on l'a payé 200000 ok ça c'est roger bon on verra bien je ferai ça de mon côté sur ce sur ce sur ce qu'est ce qu'on peut faire face à cette équipe de belgique cette tactique connor ok connor python donc indétrônable je pense mais en plus temps de l'histoire du canada c'est voilà impossible impossible de le détrôner c'est o'connor d'ailé sur la gauche davis sur la droite donc les deux dés fillon ostacchio je mets pas berg ce que c'est un match plutôt défensif là je mets plutôt claude renault qui va jouer dans un rôle plus de plus de milieu défensif zong yang sur le côté gauche manso melvin la charnière et maticaire sur la droite pareil un des boulons un des boulons nables et brennan dans les buts on y va rencontrer face à cette équipe de béchic oh la 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 il faut faire direct un bon résultat un bon résultat c'est pas gagné clairement un bon résultat c'est pas gagné c'est faire match nul après si on peut gagner allons-y allons-y gagnons mais franchement j'y crois pas une seule chose j'y crois pas une seule seconde on n'a pas regardé un peu les cotes mais bon je suppose que la belgique est largement favorite c'est marqué où les codes déjà dernière info peut-être analyse non c'est bon on y va comme ça bord du terrain on va y aller on y va dans un stade très rouge quand même non c'est beaucoup de mecs du canada ailleurs un peu de tout je pense ouais ouais ça sont les deux maillots de domicile normalement sont rouges c'est pour ça que le stade est très rouge davis davis donc nous on joue en blanc très bien italie nigéria ça joue après donc pour l'instant on est virtuellement deuxième par l'ordre alphabétique donc forcément la belgique domine la belgique domine c'est pas une surprise 10 de jouer un jeu plus direct pourquoi pas si on voit qu'on a un peu de mal stéphane ouais on joue un jeu direct ça marche j'ai l'impression au conner python et c'est non c'est pas parce que je fais confiance j'ai fait confiance aller et non et non et non et non et non et non aïe 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 très mal tiré Oh, c'est Tachyuk qui se blesse. On va sortir à la mi-temps avec Parma. Ils sont juste blessés en même temps. Non, merci. On respire un peu. On avait l'occasion de passer devant. Oh, la vache. Pas possible. Allez, demandez-en plus. Ah ouais. Forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va peut-être demander un jeu plus direct. Un jeu mixte. On avait l'occasion de passer devant et on se la voit. Ouais. Allez, pour leur dire. On va dire ça. On va dire ça. On va essayer de les remotiver. Arracher un nul, ça serait super. Arracher un nul, ça serait super face à cette équipe de Belgique. On y croit, Manso. On va jouer un peu plus mixte. On n'est pas ridicule. Ah non. Donc, meneur de jeu, c'est Steve Berg. Steve Berg qui va rentrer. Eustachio. Qui va rester. Finalement, il va rester Eustachio. C'est Deyley qui va sortir pour Kylarin. On laisse Connor au Payton. On sait très bien qu'à n'importe quel moment, il peut nous mettre un but. Allez, Melvin. Davis. Berg. Larine. Allez, on récupère. Il faut récupérer les gars. Allez. On va en prendre un deuxième là. On va en prendre un deuxième. Eh ouais. Eh ouais. Non, il est en jeu. Allez, on va en prendre un deuxième là-dedans. Allez, allez. On encourage là, mais Charlie Mussonda qui rentre. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? On va rentrer Bonifatio. Au-dessus. Au-dessus des cages de Brennan. Allez. On se mettrait déjà dans une très, très mauvaise posture. Eh, on y croit. On y croit, on y croit. Après, ça peut jouer à la différence de but. Putain, donc. Non, mais non. J'ai fait mes trois changements comme par hasard. Bah, ouais. Oh, la vache. C'est n'importe quoi. Non, non, non. Il faut laisser toi. Et Bonifatio, plus bas. Allez, donne donc. Pour Lukaku, 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 pour Mussonda, Mussonda, pour Lukaku, là-bas. Bon. On va perdre 1-0 pour ce premier match. face à la Belgique. Alors, regarde ça. On va dire ça. Ouais, Conor Payton. On va dire ça, même s'il va être touché sous pression. On se retrouve tout de suite pour le match face au Nigeria. Quoi ? Viens. Non ! On perd notre meilleur choix. Et Stachio, combien de temps ? 1 à 3 jours. Il sort pour 1 à 3 jours. On se retrouve tout de suite pour le match face au Nigeria. Allez, tout de suite. Eh bien, on est parti pour ce match face au Nigeria, qui est ô combien important, puisque l'Italie vient de gagner face à la Belgique. Donc, ça commence à devenir très, très compliqué pour nous. Très, 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 très compliqué pour nous. Parce qu'admettons, on gagne ici, on gagne face à l'Italie, ça jouera la différence de but pour avoir les deux premières places. Donc, voilà. C'est... Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. En tout cas, on est parti pour ce match face au Nigeria, donc. Mais on va regarder vite fait d'abord. Donc, tout ce qui s'est passé. Non. Comment on peut voir ça ? Tout à l'heure, je l'ai fait. Pas Canada. Pas Canada, ni Canada. Mince. Voilà, on va faire comme ça. Ça va être plus comme ça. Hop. Match, 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 match. On va aller jusqu'à notre dernier match qui était... Il était où ? T'es là ? Non, là, c'est les 3-0. OK. Donc, nous, on est où ? Voilà, on est là. Donc, l'Italie a gagné 2-1 face au Nigeria. Très bien. Logique, le Mexique a gagné 2-1 face à l'Équateur. Le Mexique, donc, qualifié pour le prochain tour. Le Japon perd face au Ghana. OK. L'Afrique du Sud perd face aux États-Unis. L'Afrique du Sud est donc éliminée. La France perd face à la Serbie. Le Chili perd face au Portugal. Le Danemark perd face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal gagne face aux Émirats-Bas-Ravigny. L'Espagne fait 2-0 face à l'Ukraine. Les Pays-Bas, 3-0 face au Salvador. L'Argentine, 0-0 face à l'Australie. L'Iran perd face à l'Autriche. La Roumanie perd face au Brésil. La Colombie perd face à l'Allemagne. Dans notre groupe, l'Italie gagne face à la Belgique. En même temps, juste après nous, c'est Croix-ci-Jamaïque. Nous, il faut y croire. Il faut y croire et on va y aller avec Marquis Delgado. On va y aller avec Marquis Delgado. Vous avez vu un peu l'équipe. Elle n'a pas changé à part Johnson sur la droite et Marquis Delgado. Et Steve Berg qui prend la place de Earl Fionn. Logiquement, puisqu'il est blessé. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. On peut y croire. Il faut gagner de toute façon ce match. Je ne suis plus en tactique défensive. Puisque c'est un adversaire à notre taille, je pense. 14e. Ils sont meilleurs quand même. On est 30e. On va sûrement redescendre un peu après la Coupe du Monde. Mais bon. Donc voilà. J'y vais en normal. On croit en nos chances. On doit gagner. On doit gagner. C'est tout. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon, les deux équipes n'ont pas le choix. Donc là, il n'y a rien dans une meilleure posture. Parce qu'ils jouent la Belgique après. Donc s'ils gagnent là, ils jouent leur qualification juste après. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. La chance au maximum. ah ça fait mal si on prend 0 points dans une coupe du monde qui est-ce que ça fait mal excusez-moi je reçois des messages on va passer tout ça en silencieux merci allez on ne montre rien avant la mi-temps ce serait parfait ah non on va prendre le second je ne reconnais pas mon équipe dépassé par les événements complètement matiquaire allez pour Johnson non Delgado c'était Delgado en plus il lance Delgado oui oui non Connor non ouais Mati Mati Kerr pour Nathalie Mati Kerr Nathalie pour Berg Berg t'as 16 de passe frère oh c'est quoi ce dé... mais on n'arrive à rien on n'arrive à rien c'est assez étonnant alors qu'en préparation enfin en préparation en mars on bat le Portugal en étant solide défensivement et en jouant super bien les coups en contre-attaque et là on a du mal même si on marque un but on a du mal face au Nigeria il faut arrêter quoi oh on doit gagner on les domine même si ça s'équilibre ça s'équilibre pour l'instant on va dire que le nul est mérité mais bon c'est pas beau quand même c'est clairement pas beau on montre rien allez et Mati qui rentre allez daily pour Zhang Yang pour Berg ok bon c'est une frappe quand même allez contrer ok Berg le centre pour Johnson Johnson qui accélère non Omeru tiens Omeru est encore là j'ai pas fait gaffe Kenneth Omeru avec un point on n'est pas éliminé mais bon ça va être compliqué quand même Steve Berg mais non mais c'est pas possible ils vont nous blesser tous nos bonheurs c'est Eustachio qui va rentrer Stephen écoute O'Connor ne passe à côté de sa coupe du monde O'Connor passe à côté de sa coupe du monde ça va être l'entrée de Kylarin Matthew 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 qui décale sur Ndindi bien allez oui super allez Daily qui dégage sur Larine 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 pour Johnson la frappe au dessus du but du Nigeria oh là 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 était beau merci qui rentre ouais je l'ai fait pendant la coupe du monde aussi celle là mais était beau merci on va attendre un peu on va pas se faire avoir comme la dernière fois petit blessé à la 80ème non allez il nous faut cette victoire il nous faut cette victoire et ça va être l'entrée de ça va être l'entrée de Davis je le sens bien Davis là oh oui je le sens bien on y croit passer en offensive dans les dernières secondes peut-être non il se passera rien il se passera rien du tout bon 1-1 face au Nigeria est-ce qu'on est éliminé ? non je crois pas je crois pas déjà on prend un point en coupe du monde bon et voilà bah oui bien sûr 7-30 tiers c'est pas mal bon on va se retrouver tout de suite pour le match face à l'Italie allez à tout de suite décisif et bien on est parti pour ce dernier match de poule face à l'Italie alors qu'est-ce qui s'est passé pendant les derniers matchs on va regarder ça vite fait groupe H de la coupe du monde ouais match 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 on va revenir très vite voilà à notre match nul face au Nigeria le Japon a gagné face à l'équateur 2-1 donc là on va regarder vite fait la fin du groupe le Mexique et le Ghana qui passent devant le Japon et l'équateur alors l'équateur qui finit à 0 points l'Afrique du Sud qui fait 1-1 face à la France et la Serbie qui gagne 5-0 face aux Etats-Unis on a eu très chaud avec l'équipe de France qui passe devant les Etats-Unis et l'Afrique du Sud la Serbie première du groupe ensuite le Danemark gagne 5-0 face au Chili le Portugal perd 2-0 face à la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire et Portugal terminent 1er et 2ème de ce groupe devant le Danemark et le Chili donc le Sénégal perd 1-4 face à l'Espagne et l'Ukraine gagne 2-0 face aux Émirables Arabes Unis l'Espagne l'Espagne donc première de ce groupe derrière l'Ukraine et le Sénégal et enfin les Émirables Arabes Unis qui finissent le groupe l'Australie qui gagne face au Salvador le Pays-Bas qui perd face à l'Argentine ça donne Argentine et Pays-Bas logiquement devant l'Australie et le Salvador le Salvador à 0 points Brésil Autriche 0-0 Iran Roumanie 0-2 je crois que c'est le Brésil et l'Autriche qui passent c'est ça Brésil et l'Autriche devant la Roumanie très intéressant de voir l'Autriche à ce niveau là et donc nous c'est aujourd'hui 15h il est 15h face à l'Italie on part face à une équipe d'Italie qui est qualifiée qui est qualifiée pour le prochain tour donc peut-être qu'ils vont faire un peu tourner nous on a mis une équipe quand même pas bis pas du tout j'ai fait un peu ce que je pouvais des joueurs plutôt fatigués à quelques postes donc on y croit à fond maintenant ça va être compliqué ça va être très compliqué face à cette équipe d'Italie j'ai pas vu l'équipe je suis un peu bête je suis en train de vous dire est-ce qu'ils ont une équipe bis j'ai pas regardé l'Italie donc Pinamonti, Barria Romagnoli ce n'est pas une équipe bis Caldera ils veulent vraiment finir premier de ce groupe Moïskine à attaque 18 secondes de jeu déjà une tête au-dessus de notre cage ça va être compliqué Stéphano Stacchio Delgado pour Connor Connor au Payton Connor non tu loupes ta coupe du monde complètement mon garçon complètement à la vache et le Nigeria qui gagne en plus face à la Belgique mais mon dieu on doit gagner ce match on doit gagner ce match c'est obligatoire Delgado au Connor oh le tir de Davis dans les bras oh là là allez Bonifacio qui donne à Delgado Melvin Lukaku qui prend en rouge à la cinquième minute bon allez les gars allez faut se qualifier oh bien joué Brennan je suis légèrement stressé je vous cache pas Mati Kier Mati Kier pour Davis Davis que va-t-il faire le le canadien pour Stéphano Stacchio Kylarin Stéphano Stacchio à côté du but mais non mais non qu'est-ce qui se passe oh là Connor Payton qui a pris un coup il veut sortir ça sera à la mi-temps on peut pas se permettre de faire un changement tout de suite Manso Bonifacio Zhang Zhang Kylarin qu'est-ce qui va-t-il faire pour mais oui mais oui Davis yes 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 oh la vache on va rester comme ça parce qu'on domine ce match on domine ce match donc on reste comme ça on bouge pas quoi oh merde c'est le Nigeria devant oh merde oh puis la Belgique aussi faut un deuxième but non oh non mais non mais non c'est pas possible il nous faut deux buts oh là c'est dégueulasse je pensais pas qu'il nous fallait deux buts et voilà et ouais aïe 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 on craque qu'est-ce que c'est dommage qu'est-ce que c'est dommage de craquer face à cette équipe d'Italie allez peut-être pour nous redonner espoir Kylarim pour Davis Davis à côté ah ça fait mal ça fait tellement mal l'éhier 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 Ah ça fait mal On fait un beau match En plus On fait un beau match Et là il faut en marquer deux Trois Impossible Impossible Allez au moins en marquer un pour peut-être Ne pas finir dernier On va faire jouer hurl un peu Même s'il n'est pas trop en forme Ah ça fait mal Qu'est-ce que ça fait mal On va jouer le coup à fond Mais Maintenant qu'on a encaissé ses deux buts J'y crois plus J'y crois plus Est-ce qu'on ne ferait pas jouer un peu Kennedy Non par contre j'ai bien envie de faire jouer C'est Cahit Argento Pour l'expérience au moins Allez puis de toute façon la Belgique qui gagne Allez hop c'est fini Allez c'est fini Ah qu'est-ce que ça nous a fait mal Ah ce nul face au Nigeria Il nous fait mal Il nous fait très mal ce nul face au Nigeria Et ouais C'est fini Ah on finit troisième Bon On finit troisième Ouais on va voir ça Ils ont montré un bel état d'esprit C'était voilà Sûrement la dernière sélection de Michael Brennan Sûrement Dernière sélection de Zambian Ouais On va peut-être le réutiliser On verra Keila Rin C'était aussi sûrement sa dernière sélection Ouais On est tombé dans un groupe quand même très très compliqué Il faut le dire On est tombé dans un groupe de la mort Je vais vous flouter ça Ah ouais il nous fait mal Il nous fait mal On va envoyer tout de suite On va faire ça Hop On va essayer de le faire jouer en milieu def Bon 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 Bref ça nous fait mal Malheureusement c'est comme ça Là je vais faire tous les matchs amicaux Là je vais faire la fin des transferts Parce que bon J'ai plutôt bien géré Et avant de jouer tous les matchs amicaux On a fait quasiment tous les transferts Voilà On va faire un petit point quand même On va faire un petit point sur les huitièmes de finale Oh là l'Allemagne 6-0 face à la Jamaïque Ah oui je suis un peu déçu Je suis un peu déçu Voilà huitièmes de finale France-Mexique C'est pas comme ça Je vais la regarder Je vais la regarder je pense J'aimerais bien que la France mette de la France de Rémi-Garde La France de Rémi-Garde Elle est loin dans cette coupe du monde Même s'ils n'ont pas fait une bonne phase de poule Quoi attends ? Français les âges courants Le Ghana-Serbie ouais Ukraine-Côte d'Ivoire ouais Espagne-Portugale ouais Autriche-Argentine Brésil-Pays-Bas c'est sympa Belgique-Allemagne super Colombie-Italie Ok bon Merci d'avoir suivi cette coupe du monde Cette coupe du monde avec le Canada J'espère qu'on va très vite se requalifier Avec le Canada c'est quoi les prochaines échéances ? Pardon On ne sait pas encore On ne sait pas encore On verra bien Je crois que ça va être la Gold Cup Pardon Ouais Ouais Bon Merci Voilà N'oubliez pas le like Le commentaire Vous voyez que je suis très déçu Surtout qu'on gagnait un zéro On gagnait un zéro Face à cette équipe d'Italie On était en bonne posture C'est malheureux Mais c'est comme ça Sur ce je vous souhaite une agréable journée Une agréable soirée N'oubliez pas le like Le commentaire Le partage Comme d'habitude Ciao ciao tout le monde A la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz